Deuxième étape du raid Périgord, après 41 km hier, les 160 jeunes de la cour se remplilent aujourd'hui pour encore 40 bornes. Du VTT oui, mais aussi du trail sur terre et dans les airs. Un raid complet et on l'imagine bien extrêmement épuisant. On a fait du vélo, de la cour, du back and run, de la course et là on recommence ce matin. Ça va, un peu fatigué mais ça va. Et là on va repartir en vélo. Et avant de repartir, mieux vaut se recharger en énergie. Ces jeunes âgés de 14 à 16 ans en ont beaucoup à revendre. Il faut un peu de préparation physique parce qu'il y a quand même un cahier des charges à respecter. Savoir pédaler, savoir courir, avoir les réflexes de la réparation, être entraîné, savoir faire un peu de canoë. Ils savent aussi qu'il y a du franchissement. Une heure de pause et c'est déjà reparti. Par équipe de trois, à vélo d'abord sur 8 km de piste en forêt, puis à pied, au grand bonheur de quelques coureurs invétérés. J'espère qu'on va tracer pas mal de monde parce que la course à pied, c'est vraiment si on connaît le meilleur. Cette 22e édition du Red Périgord est avant tout une course qui se joue au chrono. Les plus rapides remportent plus de points mais l'objectif final est aussi de déchiffrer l'énigme des couteliers de Montron. Vous trouverez dans son cours d'eau le signe des couteliers inscrit sur un rocher. Quelques points sont donc aussi distribués pour ces énigmes mais pas le temps de se détendre. Pour autant, la ligne d'arrivée n'est plus très loin. Le sprint final se court sur l'eau et ça éclabousse. Ceux-là finissent en un seul morceau, ce qui n'est pas le cas des quelques malchanceux du jour. Dans un virage, j'ai glissé, donc je me suis fait 8 points dessous dessus. Dernière épreuve, une course d'orientation en canoë kayak. De la détente pour ceux qui ont déjà 80 km dans les jambes. Au final, demain soir, ils en auront parcouru 120. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.